Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Thérapie sans frontières. Aujourd'hui j'accueille Claudine Tomassini, thérapeute psychocorporelle. Bonjour Claudine. Bonjour Badre. Je voulais commencer par rapport à ce qu'on a discuté juste avant, c'est-à-dire que Claudine est arrivée il y a 40 minutes et vu qu'on ne se connaissait pas du tout, c'est la première fois que je reçois quelqu'un que je ne connais pas du tout, on a commencé à discuter un petit peu, on a abordé plusieurs sujets. Et l'un de ces sujets-là, c'était le fait de s'apparaître. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ou comment c'est pour toi de t'apparaître ? Alors c'est vrai qu'apparaître a été quelque chose de compliqué dans ma vie. En plus en tant que thérapeute, ça a été compliqué. J'étais plutôt en société, je suis plutôt quelqu'un qui peut être discret. Et puis j'ai fait tout un chemin à la fois personnel dans la thérapie. Et ce qui m'a permis de vraiment déparasiter ce processus-là, c'est qu'en 2018, j'ai fait un mémoire sur l'Arménie qui est une partie de mes origines, puisque ma mère est d'origine arménienne. Et ça m'a permis de comprendre pourquoi peut-être s'était inscrit en moi cette difficulté d'apparaître. Parce que mes grands-parents étaient d'origine, en résumé, mes grands-parents étaient d'origine arménien, mais de Turquie. Donc à savoir qu'en Turquie, être arménien, c'était dangereux. Parler arménien était dangereux. Donc ma grand-mère ne parlait jamais de son histoire. Ma mère essayait de faire en sorte qu'elle n'en parle pas. Donc du coup, de comprendre ça, d'aller creuser l'histoire et de faire ce mémoire m'a permis de déparasiter cette part de moi. Et du coup, aujourd'hui, je peux faire ce podcast. Je suis très curieux de savoir le cadre dans lequel s'est fait ce mémoire. Alors c'était un DU initié à l'Université de Strasbourg, initié par Philippe Bobola, qui est biologiste, qui a beaucoup de casquettes. Qui a initié ce DU sur l'histoire des peuples, de l'histoire de la médecine des peuples, la cosmogonie des peuples anciens jusqu'à la médecine d'aujourd'hui. L'histoire, c'était un peu ça. Et moi, j'y allais plutôt dans un esprit d'aller chercher l'histoire ancienne des peuples, de savoir comment eux pratiquaient leur médecine. Et j'avais l'intention de faire un mémoire qui était plus en lien avec ces histoires chamaniques, de comment je pouvais les apprendre, comment je pouvais les comprendre. Et en plus, c'était en 2015 que j'ai fait ce DU. Et en 2015, c'était les centenaires du génocide. Donc, il se trouve que quand on m'a dit quelle mémoire tu veux faire, parce qu'on avait vraiment un choix, le choix du mémoire. M. Gouala avait fait ce DU à la fois pour questionner tous ces peuples, mais aussi nous questionner, nous, en tant qu'individus, pour une évolution personnelle. Et du coup, j'ai choisi de faire un mémoire sur l'Arménie. C'est comme si faire ce DU avait été une évidence, sans savoir pourquoi. Je comprends qu'à l'occasion de ce travail sur l'Arménie, ça a mis un peu en lumière certains processus que tu sentais en toi, et qui t'ont permis de les dépasser, certains processus qui ont été utiles, comme on le disait tout à l'heure, peut-être à ta famille quand ils étaient en Turquie pour vivre. C'est-à-dire le fait de ne pas trop apparaître, parce que ça serait dangereux, et dont tu n'as plus besoin aujourd'hui, au final. Et j'ai l'impression qu'il y a, là, c'est assez flagrant, ou c'est, on va dire, un héritage transgénérationnel. Un héritage maternel, oui. Voilà. Mais j'ai l'impression que dans la thérapie, il y a aussi pas mal de processus comme ça, par exemple, où en tant qu'enfant, donc dans la recherche de l'attention ou de quelque chose qu'on a mis en place, mais qu'on utilise, qu'on continue à utiliser en tant qu'adulte, et qu'ils ne sont plus adaptés, ou qu'ils sont dysfonctionnels. Et du coup, j'avais envie de te poser la question par rapport à quel est ton cheminement personnel. Je suis allée questionner l'homéopathie, et l'homéopathie, je suis tombée sur un médecin uniciste, donc en homéopathie, on va chercher aussi l'aspect émotionnel, l'aspect de ce qui s'est passé, de comment ça marche. C'est quoi un médecin uniciste ? Un homéopathe uniciste, c'est un médecin qui ne va donner qu'une seule dose homéopathique. Donc il va chercher vraiment ce qui se passe autour, pour vraiment comprendre la globalité. Et du coup, je suis allée vers des techniques plus corporelles. Comme je me disais, les techniques qui ne sont pas forcément connues, puis plein d'autres que je ne devais pas citer, parce que ça deviendrait tout un cheminement personnel. Mais la psychonomie et l'homéopathie cognitive, qui vont plus travailler sur... qui m'ont amenée à comprendre un petit peu ce qu'on dit de thérapie quantique. Qu'est-ce que la thérapie quantique ? Alors, c'est très réducteur ce que je vais dire, parce que ce n'est pas vraiment la thérapie quantique. C'est que pour moi, c'est que la personne se présente avec sa problématique du moment, dans l'instant présent. Donc je vais la questionner sur ce qui l'amène. En tous les cas, si je la vois depuis longtemps, ça va être que, dans le fil conducteur de ce qu'on a déjà établi, c'est qu'est-ce qui l'amène, enfin, quelle est sa question du jour. Et cette question du jour, ma posture est importante aussi. Mon état d'esprit est important. Pour moi, c'est... Mon état d'esprit, ça va être que la personne ne reçoive ce qui est bon et juste pour elle, dans ce moment présent, enfin, dans cet échange-là. Et donc je vais être moi aussi dans cette posture-là. Et du coup, elle va amener sa problématique dans ce qui est présent, et dans ce qui est de son passé, et dans ce qui peut être de son futur potentiel, la manière dont elle va aborder son futur potentiel. Et du coup, voilà, ce que moi, j'appellerais la physique quantique du... Enfin, dans ma thérapie à moi. Et c'est extrêmement important, en fait, pour moi. OK. Ce que j'entends aussi, c'est que, en gros, tout se passe dans le moment présent, même le passé, l'histoire qu'on se raconte de notre passé, et puis les ouvertures qu'on fait à notre futur. Très concrètement, aujourd'hui, là, on est tous les deux. On a parlé d'un passé, en fait, par exemple, du passé de ta famille arménienne. Donc c'est un passé qui revient, qui est là dans le moment présent. D'ailleurs, je t'avais dit, ça m'a vachement ému que tu partages ça avec moi et avec nous. Et le futur, comment on pourrait donner... Enfin, c'est en gros, qu'est-ce qu'on va faire de ce podcast ? C'est un futur potentiel. Tout à fait. Alors, j'ai une question, quand je t'entends parler de ça. Une question, qu'est-ce qui te plaît ? Et qu'est-ce qui te passionne dans ce métier de thérapeute ? Au départ, j'ai été passionnée par cette découverte d'aller vers moi-même, de... comment dire ça... du soin que ça pouvait m'amener. Et j'ai eu envie d'amener ça aux autres, de pouvoir, effectivement, amener ce soin-là. Au départ, je vais peut-être un peu généraliser, mais je pense que quand on est thérapeute, on a envie de sauver le monde. Je me reconnais dans ce que tu dis. De se sauver soi aussi. Voilà. Mais on n'en a pas forcément conscience au départ. En tous les cas, moi, j'en avais pas forcément conscience. Moi non plus. Du coup, c'est aussi, on passe par se soigner soi-même et ensuite, on partage et on ne fait qu'évoluer au fil des années. Et de partager, enfin, d'amener ce soin aux personnes, c'est aussi s'amener un soin à soi-même et une évolution personnelle, une obligation d'évolution personnelle qui peut amener cette paix dont je parlais un petit peu avant. Voilà. Et est-ce que tu peux nous parler de manière concrète de comment se passe une séance avec Claudine Tomassini ? C'est-à-dire qu'imaginons que là, je sois patient, parce que je ne connais pas du tout, en fait, la thérapie psychocorporelle. Et du coup, je suis très curieux de savoir concrètement, j'arrive, qu'est-ce qui se passe ? Alors, des thérapies psychocorporelles, il y en a beaucoup. Il y en a qui passent directement, assez rapidement, par le corps. Personnellement, quand je reçois la personne, donc il y a la posture dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un état d'esprit de recevoir la personne dans une espèce de... de la recevoir, dans ce qui est bon et juste pour elle, donc on ne sait pas ce que la personne va amener, et dans sa posture et dans ce qu'elle va dire. Donc, pour moi, c'est important, avant de passer par la technique corporelle, de prendre ce temps de poser les choses avec cette personne, de mettre en conscience ce qui se passe pour elle, de son vécu, de ce que ça touche pour elle. Et avec cet échange qui prend une forme d'énergie, on va dire, qui pour moi va se mettre au service du protocole corporel, parce que c'est à la fois inscrit dans l'état d'esprit, mais l'état d'esprit, pour moi, est inscrit dans le corps. Donc, de travailler ensuite, cette... Donc, la personne va s'allonger ensuite, elle va rester habillée. Et moi, au travers du protocole corporel, je vais aller faire une lecture et je vais poser des questions par rapport à ce qui se passe, ou pas, d'ailleurs. Ce protocole corporel, c'est-à-dire, c'est du toucher ? C'est un toucher, oui. C'est un toucher. Avec un protocole qui va tenter de réparer quelque chose, de réparer... Qui va à la fois toucher quelque chose de physiologique, physique, émotionnel, qui sera lié à la problématique qu'amène la personne sur le monde. Et dans cette lecture, il y a des fois des informations que je vais percevoir et je vais poser la question. Parce que l'information, je voudrais ne pas l'interpréter. Parce que c'est facile, c'est moi qui travaille. Donc, je pose la question. Voilà un petit peu ma manière à moi de travailler. Je suis très sensible à cette manière, en fait, de ne pas interpréter, de juste être dans une observation et de poser la question. ce qui laisse la personne libre, en fait, de faire sa propre interprétation, peut-être, ou de faire ses propres liens. Est-ce que tu te rappelles d'une séance où tu as été patiente, d'une technique psychocorporelle et qui a fait changement pour toi ou qui a fait soin pour toi ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Ce que je voulais dire... Enfin, je ne sais plus. Alors, la question... C'est génial, ça me fait du bien de rire. Oui, moi aussi. Alors, en fait, ce qui est marrant avec Claudine, c'est qu'on va beaucoup rire et que j'ai l'impression qu'on est tous les deux un peu stressé, en fait, par cet exercice. On s'était arrêté à un moment où... En fait, j'ai vraiment la envie de faire un truc, de dire... Ce qui me met un peu en stress, c'est que quand tu es arrivé et qu'on a commencé à parler, j'ai ressenti vraiment beaucoup d'émotion dans ce que tu me racontais et dans ce que je vivais, moi, corporellement. Et ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est qu'on a une cagette des micros où il faut parler très près du micro. Il y a pas mal de choses à prendre en considération. En plus, la laissons, la police qui passe. Donc, voilà. Donc, tout ça, en fait, ça met... Je me dis comment je vais faire pour qu'il y ait moins de stress dans cette situation. Et j'ai l'impression que plus j'essaie de faire en sorte qu'il y ait moins de stress, plus je... Enfin, voilà. Comment tu te sens ? En fait, c'est vrai que d'être devant un micro, c'est un peu compliqué. On a l'impression qu'il ne faut pas dire de bêtises, qu'il faut expliquer vraiment de manière le plus concret possible ce qui se passe, le plus... Comment dire ? Lisible, le plus... Montrer qui on est, c'est pas évident. Voilà. J'ai l'impression que je suis en train de montrer qui je suis. Donc, ça met un peu de stress. C'est peut-être pour ça que tu ne retrouves pas la spontanéité, peut-être, que j'ai eue au départ. La question qui me vient, c'est avant de montrer, mais comment tu te vis, toi ? Qui es-tu ? Comment tu te vis en tant que thérapeute, en tant que mère, en tant qu'être humain ? En tant qu'être humain, je suis quelqu'un qui... qui aborde l'autre dans sa totalité. Enfin, je crois que c'est ça, en fait. Le côté holistique. Holistique, naturel, oui. Oui, j'ai vraiment ce... Et la curiosité de rencontrer l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il me dégage et non dans... Forcément dans... Dans ce qu'il voudrait montrer, effectivement. Ah ! C'est intéressant, n'est-ce pas ? C'est intéressant, oui. Mais justement, j'allais te poser une question. Si tu reçois une personne qui fait... Enfin, qui est en fait, qui est face à ce double mouvement, enfin, ou ce mouvement qui est de quoi montrer qui suis-je ? Que dois-je montrer ? Ou que vais-je montrer ? Comment tu verrais la séance ? Qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors, c'est vrai que... Je lui dirais, mais dites-moi... Dites-moi qui vous êtes ? Enfin, plutôt que... Ce qui s'est passé... Souvent, c'est vrai que souvent, en thérapie, les personnes sont dans leur interprétation de leur histoire et non, effectivement, dans la manière dont ils la vivent. Tout à fait. Alors, comment vis-tu ce moment ? Eh bien, c'est... C'est à la fois très... Très thérapeutique, on va dire. Très... Moi, c'est quelque chose de vivant, donc c'est plutôt intéressant. et d'essayer de se montrer tel que l'on est. Ce n'est pas simple, effectivement. Surtout quand on sait que une donne d'éditeurs, beaucoup d'auditeurs vont entendre ce message, cette part, cette... Voilà. C'est très compliqué, en fait, parce que je te disais que j'avais déjà fait l'exercice. Et pour moi, c'est une double... C'est une double complication dans le sens où il y a effectivement le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont entendre ça et qu'il y a quelque chose de l'ordre de la croyance de ce que doit être un thérapeute. Tout à fait. Et je pense que moi, en tout cas, c'est ce que je peux vivre. C'est ce que je dis de moi. Est-ce que je peux dire que je suis encore face à certaines problématiques ? On a eu cette conversation dans d'autres épisodes, enfin, cette discussion dans d'autres épisodes. On était là, ben non, en fait. Nous aussi, on... On reste des êtres humains. Ben oui. C'est vrai que faire passer ça aux personnes qui écoutent, c'est aussi intéressant qu'on n'est pas au-dessus de qui que ce soit. Alors, notre métier fait qu'on fait un chemin et qu'on n'arrêtera pas de faire ce chemin, mais pour accompagner les gens, mais qu'on reste des êtres humains. Et voilà. Je te retrouve. Super. Et donc, du coup, j'ai une question qui est restée depuis tout à l'heure. C'est à quel moment est-ce que tu peux nous parler d'un moment où tu as eu, on va dire, une sorte... Enfin, est-ce que tu te rappelles d'une séance de thérapie ou d'un moment de grande prise de conscience ? Ben écoute, il y a... Ma fille était petite, elle était jeune. On avait beaucoup de difficultés relationnelles et... Donc, je l'ai emmenée moi-même en thérapie. J'ai 4-5 ans à l'époque. Et... Et... moi-même, je... je me suis dit mais que la problématique, c'était moi et pas elle. Et c'est là que j'ai commencé à travailler. Comment s'est faite cette prise de conscience ? Alors, j'étais moi en thérapie. J'avais aussi commencé quelque chose de thérapeutique de groupe. Et... C'est dans cette... Dans cette thérapie de groupe que je me suis rendue compte aussi que la problématique, c'était moi, en fait. Mais comment tu t'en es rendue compte ? C'est-à-dire... Eh bien, c'était... C'était à la fois dans un travail... Dans un travail de groupe il y avait à la fois cette... Dans ce groupe il y avait à la fois une thérapeute qui faisait de l'analyse transactionnelle et un thérapeute qui était kiné et qui faisait de l'acupuncture. Et leurs questionnements diverses m'ont fait prendre conscience et la parole des autres aussi dans ce groupe m'ont fait prendre conscience que... que... que j'étais dans une... dans une... une fermeture émotionnelle si je peux dire ça comme ça. et que j'avais des choses à lâcher et peut-être... Voilà. Et que la problématique dont... J'étais peut-être pas dans une écoute suffisante par rapport à ma fille et peut-être plus dans quelque chose qui était d'une histoire parentale que les parents et que les parents doivent être comme ça et comme ça et quelque chose qui était un peu rigide probablement à l'époque. Donc ça date mais en tous les cas ça a été mes premières prises de conscience et la toute première prise de conscience c'était que être fort soit fort et bien qu'être fort c'était accepter ses faiblesses et ça ça a été ma première prise de conscience pour aller vers tout un chemin qui a suivi. Et je peux témoigner que là c'est ce qui est en train de se passer aussi c'est-à-dire que même dans cette interview ou dans cet épisode dire que oui c'est compliqué il y a du stress et bien c'est aussi pour moi une façon d'être fort. Oui tout à fait c'est ça la vraie force effectivement c'est d'accepter ses faiblesses c'est la première étape. Et que ce soit compliqué de s'apparaître j'ai presque enfin si j'ai envie de partager avec toi que c'est très compliqué pour moi aussi en fait de faire ce podcast d'essayer d'être en soutien de continuer à faire ça mais des fois je me juge beaucoup Alors ça ça fait partie effectivement aujourd'hui de l'accompagnement que j'ai vis-à-vis des personnes qui viennent me voir c'est justement de pas d'accepter on a beaucoup parlé pendant des années de gérer une émotion mais je pense qu'on gère pas une émotion et que c'est important d'accepter cette émotion d'accepter qu'on peut se trouver nul à un moment donné mais de l'accepter c'est-à-dire notre regard c'est celui-ci du moment et il n'est pas à juger puisque c'est ce qu'on ressent donc j'accompagne beaucoup les gens aussi dans cette et qui n'est plus dans cette gestion parce qu'on ne gère pas une émotion dans la vie et ça fait partie de la thérapie justement d'accepter son émotion et d'accepter qu'on se trouve nul à un moment donné et bah oui mais c'est notre regard et il n'a pas à être jugé et par contre on peut du coup le regarder et quand on regarde quelque chose on peut le changer c'est vrai que la notion de gérer l'émotion c'est de ne pas la voir on la met de côté et on essaye de faire en sorte que de ne pas la voir ou de la changer ou de la changer alors que la réalité c'est celle-ci et il y a beaucoup aussi cette notion de culpabilité et de responsabilité les gens se sentent souvent très coupables et la culpabilité amène du jugement la culpabilité amène du jugement et elle amène aussi le jugement de soi et qu'on doit être condamné de quelque chose alors que si on regarde ce qui se passe on en prend la responsabilité de comment de la posture que l'on a à ce moment-là c'est pas forcément simple mais c'est ce qui nous permet de retrouver son intégrité de retrouver de se réaligner en fait et mon travail de thérapeute c'est aussi dans ce dialogue et dans le travail corporel c'est de pouvoir se réaligner en sortant d'ici et de pouvoir justement cheminer parmi donc si je comprends bien et pour résumer il y a une partie d'acceptation de l'émotion et puis aussi une partie où de prendre sa responsabilité dans enfin la partie responsabilité est-ce que tu peux la développer un peu plus parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris alors la partie responsabilité c'est-à-dire que c'est parfois on est mal à l'aise de quelque chose qui vient de se passer donc soit on se sent coupable on va vouloir se justifier on va vouloir en faire des tonnes pour réparer on va vouloir s'excuser plus je ne sais pas qu'il ne faut pas s'excuser il y a des moments mais en tous les cas si on va s'excuser c'est par rapport à on ne remet pas en question toute la personnalité que l'on est mais la situation c'est-à-dire que dans cette situation je suis mal à l'aise et qu'est-ce qui s'est passé pour moi qui fait que je suis mal à l'aise c'est ça la responsabilité la culpabilité ça va être j'ai fauté et du coup si j'ai fauté il y a un jugement et ça va très très loin on rentre dans cette espèce d'éducation judéo-chrétienne où on doit avoir rond tout ça voilà on va se culpabiliser pour vouloir réparer et au bout d'un moment on induit quelque chose chez l'autre qui n'est pas juste et du coup on se comment dire on n'est plus entier c'est comme si dans l'invisible il y a quelque chose qui fait que l'autre peut jouer de ça et c'est de là où on amène aussi un jeu de pouvoir un jeu de pouvoir qui peut entraîner de l'abus qui peut entraîner de l'abus le l'abus d'un côté comme deux alors que la responsabilité ok qu'est-ce qui fait que je me sens mal dans cette situation et comment je peux me réparer de ça et réparer le lien qui nous a unis dans l'échange à ce moment là donc ça peut être des excuses par rapport il peut y avoir mille raisons mais c'est la personne qui va trouver sa raison et puis c'est surtout j'ai envie de rajouter un truc c'est que c'est une démarche qui prend du temps complètement c'est-à-dire que c'est tellement là depuis longtemps c'est tellement engrammé dans le temps et j'ai presque envie de dire un exemple concret de ça c'est ce qui vient de se passer pendant cet enregistrement et qu'au final la seule force du thérapeute c'est peut-être le cycle court c'est-à-dire que vu que ça s'est déjà fait on s'est rendu compte assez vite qu'il y avait du stress qu'il y avait du machin et puis d'un coup on en a parlé vu qu'il n'y avait pas de culpabilité et qu'il y a peut-être de l'acceptation de que bah oui il y a de ça dans cet instant et là depuis quelques minutes j'ai l'impression que c'est plus fluide je ne sais pas si au final ce dont on est en train de parler je trouve que c'est la chose la plus belle qui soit oui c'est vrai que c'est intéressant que le public enfin que effectivement le public qui va écouter ça se rende compte que voilà c'est être humain quoi oui et c'est de la force de montrer peut-être sa faiblesse ou de l'assumer complètement j'ai une dernière question c'est une question qui devient maintenant traditionnelle que pourrais-tu dire ou quels conseils pourrais-tu donner à une personne qui voudrait entamer une thérapie que ce soit parce qu'elle vit de la souffrance ou un moment compliqué dans sa vie ou une volonté de se questionner dans son choix de thérapie de thérapeute alors ce que je dirais c'est que il y a une forme de feeling déjà au départ de la thérapie d'une thérapeute qu'elle va rencontrer souvent on reçoit des personnes qu'on va pouvoir aider en tous les cas et puis surtout lors du premier entretien il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe entre le thérapeute et la personne s'il n'y a pas qui se passe s'il n'y a pas la confiance qui se met en place je pense que c'est important de changer de thérapeute s'il n'y a pas le feeling qui passe avec qui que ce soit peut-être avec moi avec quelqu'un d'autre on s'en fiche mais s'il n'y a pas ce feeling là s'il n'y a pas la confiance il faut aller voir quelqu'un d'autre voilà ce que je dirais un petit peu de comment je après l'orientation elle est personnelle c'est à dire quand tu dis l'orientation elle est personnelle la personne va faire un choix en fonction de ce qu'elle va ressentir de ce qu'elle va lire du thérapeute de ce qu'on lui en a dit parce qu'il y a de bouche à oreille aussi et voilà donc ça ça va être la première approche et la deuxième approche va être du feeling qui passe ou pas avec le thérapeute d'accord merci beaucoup Claudine merci à toi Bad alors est-ce que tu as envie de dire quelque chose pour finir cet épisode ce que je dirais c'est que c'est un exercice qui n'a pas été facile mais que je suis contente d'avoir fait et je te remercie de la confiance que tu m'as témoignée merci à toi merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cet épisode à bientôt à bientôt ... Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Thérapie sans frontières. Aujourd'hui, j'accueille Claudine Tomassini, thérapeute psychocorporelle. Bonjour Claudine. Bonjour Badre. Je voulais commencer par rapport à ce qu'on a discuté juste avant, c'est-à-dire que Claudine est arrivée il y a 40 minutes. Et vu qu'on ne se connaissait pas du tout, c'est la première fois que je reçois quelqu'un que je ne connais pas du tout. On a commencé à discuter un petit peu, on a abordé plusieurs sujets. Et l'un de ces sujets-là, c'était le fait de s'apparaître. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ou comment c'est pour toi de t'apparaître ? Alors, c'est vrai qu'apparaître a été quelque chose de compliqué dans ma vie. En plus, en tant que thérapeute, ça a été compliqué. J'étais plutôt en société, je suis plutôt quelqu'un qui peut être discret. Et puis, j'ai fait tout un chemin à la fois personnel dans la thérapie. Et ce qui m'a permis de vraiment déparasiter, on va dire, ce processus-là, c'est qu'en 2018, j'ai fait un mémoire sur l'Arménie. C'est une partie de mes origines, puisque ma mère est d'origine arménienne. Et ça m'a permis de comprendre pourquoi peut-être s'était inscrit en moi cette difficulté d'apparaître. Parce que mes grands-parents étaient d'origine, en résumé, mes grands-parents étaient d'origine arménien, mais de Turquie. Donc à savoir qu'en Turquie, être arménien, c'était dangereux. Parler arménien était dangereux. Donc ma grand-mère ne parlait jamais de son histoire. Ma mère essayait de faire en sorte qu'elle n'en parle pas. Donc du coup, de comprendre ça, d'aller creuser l'histoire et de faire ce mémoire m'a permis de déparasiter cette part de moi. Et du coup, aujourd'hui, je peux faire ce podcast, je remercie. Grâce à ce mémoire. Je suis très curieux de savoir le cadre dans lequel s'est fait ce mémoire. Alors, c'était un DU initié à l'université de Strasbourg, initié par Philippe Bobola, qui est biologiste, qui a beaucoup de casquettes, qui a initié ce DU sur l'histoire des peuples, de l'histoire de la médecine des peuples, la cosmogonie des peuples anciens jusqu'à la médecine d'aujourd'hui. L'histoire, c'était un peu ça. Et moi, j'y allais plutôt dans un esprit d'aller chercher l'histoire ancienne des peuples, de savoir comment eux pratiquaient leur médecine. Et j'avais l'intention de faire un mémoire qui était plus en lien avec ces histoires chamaniques, de comment je pouvais les apprendre, comment je pouvais les comprendre. Et en plus, c'était en 2015 que j'ai fait ce DU. Et en 2015, c'était les centenaires du génocide. Donc, il se trouve que quand on m'a dit « Quelle mémoire tu veux faire ? » Parce qu'on avait vraiment un choix, le choix du mémoire. Monsieur Bobola avait fait ce DU à la fois pour questionner tous ces peuples, mais aussi nous questionner, nous, en tant qu'individus, pour une évolution personnelle. Et du coup, j'ai choisi de faire un mémoire sur l'Arménie. C'est comme si faire ce DU avait été une évidence, sans savoir pourquoi. Je comprends en fait qu'à l'occasion de ce travail sur l'Arménie, ça a mis un peu en lumière certains processus que tu sentais en fait en toi et qui t'ont permis de les dépasser. Certains processus qui ont été utiles, comme on le disait tout à l'heure, peut-être à ta famille quand ils étaient en Turquie pour vivre. C'est-à-dire le fait de ne pas trop apparaître, parce que ça serait dangereux. Et dont tu n'as plus besoin aujourd'hui, au final. Et j'ai l'impression qu'il y a... Là, c'est assez flagrant, ou c'est, on va dire, un héritage transgénérationnel. Un héritage maternel, oui. Mais j'ai l'impression que dans la thérapie, il y a aussi pas mal de processus comme ça. Par exemple, où en tant qu'enfant, dans la recherche de l'attention ou de quelque chose, on a mis en place, mais qu'on utilise, qu'on continue à utiliser en tant qu'adulte et qu'ils ne sont plus adaptés ou qu'ils sont dysfonctionnels. Et du coup, j'avais envie de te poser la question par rapport à quel est ton cheminement personnel. Je suis allée questionner l'homéopathie. Et l'homéopathie, je suis tombée sur un médecin uniciste. Donc en homéopathie, on va chercher aussi l'aspect émotionnel, l'aspect de ce qui s'est passé, de comment ça marche. C'est quoi un médecin uniciste ? Un homéopathie uniciste, c'est un médecin qui ne va donner qu'une seule dose homéopathique. Donc il va chercher vraiment ce qui se passe autour pour vraiment comprendre la globalité. Et du coup, je suis allée vers des techniques plus corporelles. Comme des techniques qui ne sont pas forcément connues, puis plein d'autres que je ne devais pas citer parce que ça deviendrait tout un cheminement personnel. Mais la psychonomie et l'ostéopathie cognitive qui m'ont amenée à comprendre un petit peu ce qu'on dit de thérapie quantique. Qu'est-ce que la thérapie quantique ? Alors, c'est très réducteur ce que je vais dire parce que ce n'est pas vraiment la thérapie quantique. Pour moi, c'est que la personne se présente avec sa problématique du moment, dans l'instant présent. Donc je vais la questionner sur ce qui l'amène. En tous les cas, si je la vois depuis longtemps, ça va être que dans le fil conducteur de ce qu'on a déjà établi, c'est qu'est-ce qui l'amène, enfin, quelle est sa question du jour. Et cette question du jour, ma posture est importante aussi. Mon état d'esprit est important. Pour moi, c'est que mon état d'esprit, ça va être que la personne reçoive ce qui est bon et juste pour elle, dans ce moment présent, enfin, dans cet échange-là. Et donc je vais être moi aussi dans cette posture-là. Et du coup, elle va amener sa problématique dans ce qui est présent et dans ce qui est de son passé et dans ce qui peut être de son futur potentiel, la manière dont elle va aborder son futur potentiel. Et du coup, voilà, ce que moi, j'appellerais la physique quantique dans ma thérapie à moi. Et c'est extrêmement important, en fait, pour moi. Ok. Ce que j'entends aussi, c'est qu'en gros, tout se passe dans le moment présent. Même le passé, l'histoire qu'on se raconte de notre passé et puis les ouvertures qu'on fait à notre futur. Très concrètement, aujourd'hui, là, on est tous les deux. On a parlé d'un passé, en fait, par exemple, du passé de ta famille arménienne. Donc c'est un passé qui revient, qui est là dans le moment présent. D'ailleurs, je t'avais dit, ça m'a vachement ému que tu partages ça avec moi et avec nous. Et le futur, comment on pourrait y donner... En gros, qu'est-ce qu'on va faire de ce podcast ? C'est un futur potentiel. Tout à fait, oui. Alors, j'ai une question, quand je t'entends parler de ça. Une question, qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce qui te passionne dans ce métier de thérapeute ? Au départ, j'ai été passionnée par cette découverte d'aller vers moi-même, de... comment dire ça... du soin que ça pouvait m'amener. et j'ai eu envie d'amener ça aux autres, de pouvoir, effectivement, amener ce soin-là. Au départ, je vais peut-être un peu généraliser, mais je pense que quand on est thérapeute, on a envie de sauver le monde. Je me reconnais dans ce que tu dis, de se sauver soi aussi. Voilà, mais on n'en a pas forcément conscience au départ. En tous les cas, moi, j'en avais pas forcément conscience. Mais du coup, c'est aussi... On passe par se soigner soi-même et ensuite, on partage. Et on ne fait qu'évoluer au fil des années. Et de partager... D'amener ce soin aux personnes, c'est aussi s'amener un soin à soi-même et une évolution personnelle, une obligation d'évolution personnelle qui peut amener cette paix dont je parlais un petit peu avant. Voilà. Et est-ce que tu peux nous parler de manière concrète de comment se passe une séance avec Claudine Tomassini ? C'est-à-dire qu'imaginons que là, je sois patient, parce que je ne connais pas du tout, en fait, la thérapie psychocorporelle. Et du coup, je suis très curieux de savoir concrètement, j'arrive, qu'est-ce qui se passe ? Alors, des thérapies psychocorporelles, il y en a beaucoup. Il y en a qui passent directement, assez rapidement, par le corps. Personnellement, quand je reçois la personne, donc elle a la posture dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un état d'esprit de recevoir la personne dans une espèce de... de la recevoir, ce qui est bon et juste pour elle. Donc, on ne sait pas ce que la personne va amener, et dans sa posture et dans ce qu'elle va dire. Donc, pour moi, c'est important, avant de passer par la technique corporelle, de prendre ce temps de poser les choses avec cette personne, de mettre en conscience ce qui se passe pour elle, de son vécu, de ce que ça touche pour elle. Et avec cet échange qui prend une forme d'énergie, on va dire, qui, pour moi, va se mettre au service du protocole corporel, parce que c'est à la fois inscrit dans l'état d'esprit, mais l'état d'esprit, pour moi, est inscrit dans le corps. Donc, de travailler ensuite, la personne va s'allonger ensuite, elle va rester habillée. Et moi, au travers du protocole corporel, je vais aller faire une lecture et je vais poser des questions par rapport à ce qui se passe, ou pas, d'ailleurs. Ce protocole corporel, c'est-à-dire, c'est du toucher ? C'est un toucher, oui. C'est un toucher avec un protocole qui va tenter de réparer quelque chose, de réparer, qui va à la fois toucher quelque chose de physiologique, physique, émotionnel, qui sera lié à la problématique qu'amène la personne sur le moment. Et dans cette lecture, il y a des fois des informations que je vais percevoir et je vais poser la question. Parce que l'information, je voudrais ne pas l'interpréter, parce que c'est facile, c'est moi qui travaille, donc je pose la question. Voilà un petit peu ma manière à moi de travailler. Je suis très sensible à cette manière, en fait, de ne pas interpréter et de juste être dans une observation et de poser la question, ce qui laisse la personne libre, en fait, de faire sa propre interprétation, peut-être, ou de faire ses propres liens. Est-ce que tu te rappelles d'une séance où tu as été patiente, d'une technique psychocorporelle et qui a fait changement pour toi ou qui a fait soin pour toi ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Ce que je voulais dire... Enfin, je ne sais plus. Alors, la question... C'est génial, ça me fait du bien de rire. Oui, moi aussi. Alors, en fait, ce qui est marrant avec Claudine, c'est qu'on va beaucoup rire et que j'ai l'impression qu'on est tous les deux un peu stressés, en fait, par cet exercice. On s'était arrêtés à un moment où, en fait, j'ai vraiment la envie de faire un truc, de dire... Ce qui m'est un peu en stress, c'est que quand tu es arrivé et qu'on a commencé à parler, j'ai ressenti vraiment beaucoup d'émotions dans ce que tu me racontais et dans ce que je vivais, moi, corporellement. Et ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est qu'on a une cagette des micros, il faut parler très près du micro, donc il y a pas mal de choses à prendre en considération. en plus, la laissons, la police qui passe. Donc voilà, tout ça, en fait, je me dis comment je vais faire pour qu'il y ait moins de stress dans cette situation. Et j'ai l'impression que plus j'essaie de faire en sorte qu'il y ait moins de stress, plus je le reçois. Enfin, voilà. Comment tu te sens ? En fait, c'est vrai que d'être devant un micro, c'est un peu compliqué. On a l'impression qu'il ne faut pas dire de bêtises, qu'il faut expliquer vraiment de manière le plus concret possible ce qui se passe, le plus, comment dire, lisible, le plus à montrer qui on est. Ce n'est pas évident. Voilà, j'ai l'impression que je suis en train de montrer qui je suis, donc ça met un peu de stress. C'est peut-être pour ça que tu ne retrouves pas la spontanéité peut-être que j'ai eue au départ. La question qui me vient, c'est avant de montrer, mais comment tu te vis, toi ? Qui es-tu ? Comment tu te vis en tant que thérapeute, en tant que mère, en tant qu'être humain ? En tant qu'être humain, je suis quelqu'un qui aborde l'autre dans sa totalité. Enfin, je crois que c'est ça, en fait. Le côté holistique. Holistique, naturel, oui. Oui, j'ai vraiment ce... Et la curiosité de rencontrer l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il me dégage et non forcément dans ce qu'il voudrait montrer, effectivement. Ah ! C'est intéressant, n'est-ce pas ? C'est intéressant, oui. Mais justement, j'allais te poser une question. Si tu reçois une personne qui est face à ce mouvement qui est de quoi montrer, qui suis-je, que dois-je montrer ou que vais-je montrer ? Comment tu verrais la séance ? Qu'est-ce que tu lui dirais ? C'est vrai que je lui dirais, mais dites-moi qui vous êtes. Plutôt que ce qui s'est passé. C'est vrai que souvent, en thérapie, les personnes sont dans leur interprétation de leur histoire et non dans la manière dont ils la vivent. Oui, tout à fait. Alors, comment vis-tu ce moment ? Eh bien, c'est à la fois très thérapeutique, on va dire. Très... Moi, c'est quelque chose de vivant, donc c'est plutôt intéressant. et d'essayer de se montrer tel que l'on est. Ce n'est pas simple, effectivement. Surtout quand on sait qu'une donne d'éditeurs, beaucoup d'auditeurs vont entendre ce message, cette part, cette... Voilà. C'est très compliqué, en fait, parce que je te disais que j'avais déjà fait l'exercice. Et pour moi, c'est une double complication dans le sens où il y a effectivement le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont entendre ça et qu'il y a quelque chose de l'ordre de la croyance de ce que doit être un thérapeute. Tout à fait. Et je pense que moi, en tout cas, c'est ce que je peux vivre, c'est ce que je dis de moi et ce que je peux dire que je suis encore face à certaines problématiques. On a eu cette conversation dans d'autres épisodes, enfin, cette discussion dans d'autres épisodes. On était là, ben non, en fait. Nous aussi, on... On reste des êtres humains. Ben oui. C'est vrai que faire passer ça aux personnes qui écoutent, c'est aussi intéressant qu'on n'est pas au-dessus de qui que ce soit. Alors, notre métier fait qu'on fait un chemin et qu'on n'arrêtera pas de faire ce chemin, mais pour accompagner les gens, mais qu'on reste des êtres humains. Et voilà. Je te retrouve. Ah, super. Ah, super. Et donc, du coup, j'ai une question qui est restée depuis tout à l'heure. C'est à quel moment est-ce que tu peux nous parler d'un moment où tu as eu, on va dire, une sorte... Enfin, est-ce que tu te rappelles d'une séance de thérapie ou d'un moment de grande prise de conscience ? Eh bien, écoute, il y a... Ma fille était petite, elle était jeune. On avait beaucoup de difficultés relationnelles et donc je l'ai emmenée moi-même en thérapie. J'ai 4-5 ans à l'époque. et moi-même, je me suis dit mais que la problématique, c'était moi et pas elle. Et c'est là que j'ai commencé à travailler. Comment s'est faite cette prise de conscience ? Alors, j'étais moi en thérapie. J'avais aussi commencé quelque chose de thérapeutique de groupe et c'est dans cette... dans cette thérapie de groupe que je me suis rendue compte aussi que la problématique, c'était moi, en fait. Mais comment tu t'en es rendue compte ? Eh bien, c'était... C'était à la fois dans un travail... dans un travail de groupe il y avait à la fois cette... Dans ce groupe, il y avait à la fois une thérapeute qui faisait de l'analyse transactionnelle et un thérapeute qui était kiné et qui faisait de l'acupuncture et leurs questionnements divers m'ont fait prendre conscience et la parole des autres aussi dans ce groupe m'ont fait prendre conscience que j'étais dans une... dans une fermeture émotionnelle, si je peux dire ça comme ça, et que j'avais des choses à lâcher et peut-être... voilà, et que la problématique... J'étais peut-être pas dans une écoute suffisante par rapport à ma fille et peut-être plus dans quelque chose qui était d'une histoire parentale où les parents doivent être comme ça et comme ça et qu'elles... Enfin, dans quelque chose qui était un peu rigide probablement à l'époque. Donc, ça date, hein ? Mais en tous les cas, ça a été mes premières prises de conscience et la toute première prise de conscience c'était que... être fort, il y a ça, si on soit fort, et qu'être fort, c'est d'accepter ses faiblesses. Et ça, ça a été ma première prise de conscience pour aller vers tout un chemin qui a suivi. Et je peux témoigner que là, c'est ce qui est en train de se passer aussi. C'est-à-dire que... Enfin, même dans cette interview, dans cet épisode, dire que oui, c'est compliqué, il y a du stress, c'est aussi pour moi une façon d'être fort. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ça, la vraie force, effectivement. C'est d'accepter ses faiblesses. C'est la première étape. Et que ce soit compliqué de s'apparaître. J'ai presque... Enfin, si, j'ai envie de partager avec toi que c'est très compliqué pour moi aussi, en fait, de faire ce podcast, d'essayer d'être en soutien, de continuer à faire ça, mais des fois, je me juge beaucoup. Alors ça, ça fait partie, effectivement, aujourd'hui, de l'accompagnement que j'ai vis-à-vis des personnes qui viennent me voir. C'est justement de pas... d'accepter... On a beaucoup parlé pendant des années de gérer une émotion, mais je pense qu'on ne gère pas une émotion. Et que c'est important d'accepter cette émotion, d'accepter qu'on peut se trouver nul à un moment donné, mais de l'accepter. C'est-à-dire, notre regard, c'est celui-ci du moment, et il n'est pas à juger, puisque c'est ce qu'on ressent. Donc, j'accompagne beaucoup les gens aussi dans cette... et qui n'est plus dans cette gestion, parce qu'on ne gère pas une émotion dans la vie. Et ça fait partie de la thérapie, justement, d'accepter son émotion et d'accepter qu'on se trouve nul à un moment donné. Et bah oui, mais c'est notre regard. Et il n'a pas à être jugé. Et par contre, on peut du coup le regarder, et quand on regarde quelque chose, on peut le changer. C'est vrai que la notion de... de gérer l'émotion, c'est de ne pas la voir, on la met de côté et on essaye de faire en sorte que de ne pas la voir... Ou de la changer. Ou de la changer, alors que la réalité, c'est celle-ci. Et il y a beaucoup aussi cette notion de culpabilité et de responsabilité. Les gens se sentent souvent très coupables et la culpabilité amène du jugement. La culpabilité amène du jugement et elle amène aussi le jugement de soi et qu'on doit être condamné de quelque chose. Alors que si on regarde ce qui se passe, on en prend la responsabilité de comment ? De la posture que l'on a à ce moment-là. Ce n'est pas forcément simple, mais c'est ce qui nous permet de retrouver son intégrité aussi. De se réaligner en fait. Et mon travail de thérapeute, c'est aussi dans ce dialogue et dans le travail corporel, c'est de pouvoir se réaligner en sortant d'ici et de pouvoir justement cheminer parmi. Donc si je comprends bien et pour résumer, il y a une partie d'acceptation de l'émotion et puis aussi une partie où de prendre sa responsabilité. La partie responsabilité, est-ce que tu peux la développer un peu plus ? Parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Alors la partie responsabilité, c'est-à-dire que c'est parfois où on est mal à l'aise de quelque chose qui vient de se passer. Donc soit on se sent coupable, on va vouloir se justifier, on va vouloir en faire des tonnes pour réparer, on va vouloir s'excuser plus. Je ne sais pas qu'il ne faut pas s'excuser, il y a des moments. Mais en tous les cas, si on va s'excuser, c'est par rapport à... On ne remet pas en question toute la personnalité que l'on est, mais la situation. C'est-à-dire que dans cette situation, je suis mal à l'aise et qu'est-ce qui s'est passé pour moi qui fait que je suis mal à l'aise ? C'est ça la responsabilité. La culpabilité, ça va être j'ai fauté. Et du coup, si j'ai fauté, il y a un jugement et ça va très très loin. On rentre dans cette espèce d'éducation judéo-chrétienne où on doit rompre, où on va se culpabiliser pour vouloir réparer et au bout d'un moment, on induit quelque chose chez l'autre qui n'est pas juste. Et du coup, on se... Comment dire ? On n'est plus entier. C'est comme si on... Dans l'invisible, il y a quelque chose qui fait que l'autre peut jouer de ça. Et c'est de là où on amène aussi un jeu de pouvoir. Un jeu de pouvoir qui peut entraîner de l'abus. Qui peut entraîner de l'abus. Je l'abuse d'un côté comme de l'autre. Parce que du coup, alors que la responsabilité, ok, qu'est-ce qui fait que je me sens mal dans cette situation ? Et comment je peux me réparer de ça et réparer le lien qui nous a unis dans l'échange à ce moment-là ? Donc, ça peut être des excuses par rapport... Il peut y avoir mille raisons, mais c'est la personne qui va trouver sa raison. Et puis c'est surtout, j'ai envie de rajouter un truc, c'est que c'est une démarche qui prend du temps. Complètement. C'est-à-dire que... C'est tellement là depuis longtemps. C'est tellement engrammé dans le temps. Complètement. Et j'ai presque envie de dire un exemple concret de ça, c'est ce qui vient de se passer pendant cet enregistrement. Et qu'au final, la seule force du thérapeute, c'est peut-être le cycle court. C'est-à-dire que vu que ça s'est déjà fait, on s'est rendu compte assez vite qu'il y avait du stress, qu'il y avait du machin. Et puis d'un coup, on en a parlé vu qu'il n'y avait pas de culpabilité et qu'il y a peut-être de l'acceptation de que, bah oui, il y a de ça dans cet instant. Et là, depuis quelques minutes, j'ai l'impression que c'est plus fluide. C'est plus fluide. Moi, oui, je le sens bien. Complètement. Oui, je peux expliquer les choses de manière avec qui je suis. C'est génial en fait d'incarner au final ce dont on est en train de parler. et je trouve que c'est la chose la plus belle qui soit. Oui, c'est vrai que c'est intéressant que le public, effectivement, le public qui va écouter ça se rende compte que, voilà, c'est être humain, quoi. et c'est de la force de montrer peut-être sa faiblesse ou de l'assumer. Complètement. J'ai une dernière question. C'est une question qui devient maintenant traditionnelle. Que pourrais-tu dire ou quels conseils pourrais-tu donner à une personne qui voudrait entamer une thérapie, que ce soit parce qu'elle vit de la souffrance ou un moment compliqué dans sa vie ou une volonté de se questionner dans son choix de thérapie, de thérapeute ? Alors, ce que je dirais, c'est que il y a une forme de feeling déjà au départ de la thérapie ou une thérapeute qu'elle va rencontrer. Souvent, on reçoit des personnes qu'on va pouvoir aider en tous les cas. Et puis, surtout, lors du premier entretien, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe entre le thérapeute et la personne. S'il n'y a pas qui se passe, s'il n'y a pas la confiance qui se met en place, je pense que c'est important de changer de thérapeute. S'il n'y a pas le feeling qui passe, avec qui que ce soit, peut-être avec moi, avec quelqu'un d'autre, on s'en fiche, mais s'il n'y a pas ce feeling-là, s'il n'y a pas la confiance, il faut aller voir quelqu'un d'autre. Voilà ce que je dirais un petit peu de comment je... Après, l'orientation, elle est personnelle. C'est-à-dire quand tu dis l'orientation, elle est personnelle ? La personne va faire un choix en fonction de ce qu'elle va ressentir, de ce qu'elle va lire du thérapeute, de ce qu'on lui en a dit aussi, parce qu'il y a de bouche à oreille aussi. Donc ça, ça va être la première approche et la deuxième approche va être du feeling qui passe ou pas avec le thérapeute. Merci beaucoup Claudine. Merci à toi Abad. Alors, est-ce que tu as envie de dire quelque chose pour finir cet épisode ? Ce que je dirais, c'est que c'est un exercice qui n'a pas été facile, mais que je suis contente d'avoir fait. Je te remercie de la confiance que tu m'as témoignée. Merci à toi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cet épisode. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501